Frédéric Beau est le roi du chocolat. Christophe Michalac adore la crème de marron. Il nous a donc préparé aujourd'hui une mousse chocolat marron fondante à souhait qui se déguste avec une tuile de feuille de brique recouverte d'une fine couche de mousse de marron. Pendant la démonstration, Frédéric Beau n'hésitera pas à mettre la main à la pâte pour seconder son ancien élève. Les candidates n'auront elles que l'aide de leurs notes pour réaliser ce dessert délicat. Alors aujourd'hui, on va faire une mousse au chocolat marron et chocolat. La mousse au chocolat marron, j'aime pas vraiment le marron parce que je trouve ça lourd. C'est vrai que moi, le travail du chocolat, c'est pas ma grande spécialité. Donc avec un Christophe Michalac et un Frédéric Beau à côté, forcément ça stresse un petit peu. On va y associer une sorte de petit crémeux au marron et puis, histoire de corser un peu l'histoire, on va utiliser la pâte à briques et on va tout simplement la cuire et faire un truc un peu rigolo. Ok ? Donc première étape, cuisson de pâte à briques. Il y a trois étapes dans cette recette. Donc c'est crusty, moelleux tout ça. Exactement. Donc la pâte à briques, regardez, boum boum, elle est là. Les feuilles de briques, on les trouve un peu partout en surface. Ici, j'ai un mélange de beurre et de miel, un temps pour temps. J'ai mis une grosse cuillère de miel, une grosse cuillère de beurre. Un beurre demi-sel, c'est encore mieux. Un beurre demi-sel et si possible, un miel d'acacia. Avec ce mélange, le chef badigeonne généreusement une feuille de briques. Une fois que c'est gentiment imbibé, on va prendre un bon couteau. Ça, c'est important. Un petit couteau, pas à lame, plutôt un couteau lisse. Un petit couteau lisse, couteau d'office. Couteau d'office. Je prends un petit disque comme ceci. J'appuie fortement dessus. Et je vais tout simplement couper trois disquins. Ce n'est pas la classe. Il a tout compris. Je n'ai même pas dévoilé ma recette que Fred a tout compris. C'est plutôt comique d'habitude, mais on va faire commis aujourd'hui. Hop, d'accord ? Deux, trois. Trois, trois. Alors, je récupère, regardez. Je mets une feuille, un premier disque de feuilles. Je mets la deuxième feuille par-dessus. Le four est préchauffé, gris ? Exactement. Hop, je mets la troisième. Ah, on fait des strates. Voilà, tout simplement. Juste pour l'épaissir, pour qu'elle soit al dente. Et là, un petit papier dessus. La deuxième feuille. Ça presse et ça ne s'envole pas. Exactement. J'appuie bien proprement. Je mets une petite grille. J'appuie bien. Maintenant, je vais mettre au four. Tout de suite. Au four, à 220 degrés, pour une dizaine de minutes. Maintenant, la deuxième étape, on va faire une sorte, pas un crémeau marron, plutôt une sorte de vermicelle marron. C'est tout ce qu'on aime, ce qu'on utilise autour du Mont Blanc, très souvent. Donc là, j'ai besoin d'un petit mixeur comme ceci. Et je vais faire trois ingrédients. Je vais utiliser de la crème de marron, de la purée de marron. Et là, j'ai un tout petit peu de beurre. Donc, une belle cuillère. Allez, une et demie de crème de marron. Un peu. Vous voyez, grosso modo, un temps pour temps, purée et crème de marron. On va prendre... Donc, purée sans sucre. Purée sans sucre. Un petit peu de beurre pour homogénéiser le tout. Et voilà, c'est pas mal. Et c'est parti. Ah, ingrédients essentiels pour réveiller les saveurs du marron. Et désucrer le tout. Un tout petit peu de fleur de sel. Ou éventuellement, un beurre de mi-sel. Tu fais ton conticini, là, un peu, c'est ça ? Ouais, un petit chouille, ouais. C'était à bonne école. Ah, le petit filou. Philippe conticini, Frédéric Beau, Pierre Hermé, c'est le panthéon des pâtissiers, selon Christophe Michalac. Voilà, et on va mixer tout ça pour que ça soit lisse, homogène, qu'il n'y ait pas de gras. C'est tout bon, recette facile, hein ? Ça va pour l'instant. En fait, tu démarres par le haut du dessert, là, c'est ça ? Ouais, exactement. Il a tout compris. On va faire la fin, d'accord ? On démarre par le décor. Attention à la chronologie importante. Là, ce qui est impératif pour moi, et pour vous, c'est d'avoir une masse vraiment lisse et homogène. Sinon, vous n'allez pas pouvoir la travailler. Alors, comme j'ai une petite dose... Travailler à la poche. Travailler à la poche. Voilà, je vais prendre une douille très fine. Et si j'ai des grains, automatiquement, je vais avoir un petit souci. Tout va bien ? Tout béné ? Vous voyez, il commence à se figer, à tourner bien comme il faut. Tout est en train de se lisser. On pourrait même mettre un tout petit peu d'eau pour l'assouplir légèrement. Pas de lait ou éventuellement un tout petit peu de rhum, si besoin est. Alors, verdict ? Avec un petit peu d'eau, l'homogénéisation sera plus simple à obtenir. Une cuillère à soupe suffit pour assouplir la pâte et la rendre plus malléable. Encore quelques tours de mixeur. Et voilà, les enfants. Vous voyez, c'est tout lit, c'est tout bon. Je vais récupérer le tout, regardez les filles. Ici, dans ma poche. Qu'est-ce que j'ai mis dans ma poche ? Dans ma poche, j'ai mis une douille, ce qu'on appelle une douille chemin de fer. D'accord. D'accord. Bon, il reste, c'est train-train, c'est ça ? Exactement. Il faut faire le petit bruit du train, tout va bien se passer. Alors. Je note. Faire des bruitages. Oui, je pense que c'est bien faire des bruitages aussi. Dans le four. Le four, on va vérifier. Ça sent un petit peu le beurre. On est tranquillou. Ça sent un peu le beurre noisette. Je fais une toute petite quantité parce que je vais ne faire qu'un dessert aujourd'hui. Voilà. Pas d'inquiétude donc pour les feuilles de briques dans le four. La crème au marron est prête. Le chef peut lancer la troisième préparation annoncée, la mousse chocolat marron. On va prendre une très bonne couverture à 70% de cacao. Zoop, comme ceci. Et direct, pas à bain-marie, pas au micro-ondes. Je vais la mettre à même l'induction, comme ceci. Tout doux, bien évidemment. Faites très attention. L'idée, c'est ne pas de faire cuire le chocolat, c'est tout simplement de le faire fondant. D'accord. Et pas de cuillère d'eau pour fondre ton chocolat. Surtout pas. J'ai lu ça dans tous les livres de bâtisserie. Souvent, je vois des recettes pour monsieur, madame, tout le monde. Pour faire fondre le chocolat plus facilement, mettez une cuillère ou deux d'eau. L'eau est le pire ennemi du chocolat, surtout lorsqu'on veut un chocolat fondu. Et donc là, il fond, il va devenir bien... Regardez, il fond tout seul. Vous voyez, cinq, juste pour amorcer, je descends à trois. Ça fond, tranquillou. Maintenant, je vais vérifier en deux secondes mon four. Toute l'odeur, je sens. Je sens que ça doit être. On sent le beurre noisette, là, non ? Ah, regardez, c'est hyper. Et le petit miel de... Tacaccia. Regardez, la couleur est parfaite. C'est bon, fellow. Voilà. Magnifique. La brique est al dente. Hop, je peux éteindre mon four. C'est résolument un métier. Tac, tac. Hop là ! Juste parfaite comme ceci. Pendant qu'elle est chaude, on va délicatement la décoller. Et on a quelque chose de très fin. Voilà. La fine tuile de pâte à brique doit refroidir au réfrigérateur. Le chef peut revenir à sa crème avec le chocolat fondu que Frédéric Beau a à l'œil. Voilà, fondu à 45 degrés. 45 degrés, plaque induction, 3 ou 4, pas plus, sinon ça brûle. Voilà, tout est dit. Magnifique. Maintenant, je vais pouvoir passer au reste de ma recette. Donc déjà, on va clarifier les œufs. D'accord. Les œufs sont tempérés. La priorité pour monter des blancs à la perfection, c'est d'avoir des blancs tempérés. Donc on sort les œufs une bonne demi-heure, voire une heure à l'avance. D'accord. D'accord. Ok, on va tout simplement réserver le banc d'un côté, le jaune de l'autre et la coquille de l'autre. D'accord ? Et comme ça, trois fois. Ensuite, on en fait quoi ? Alors, mes blancs, je vais les mettre directement dans mon batteur. Et là, on dit alléluia, on ne les monte pas à la main. Là, on est contente. On est contente. L'astuce du chef. Ne faites pas les malines, les filles, parce que bientôt, c'est pour vous. Je mets une petite pincée de sel et je mets la totalité du sucre dès le départ. D'accord ? Je n'ai pas beaucoup de sucre, donc je peux me le permettre. Et je vais monter le tout. A trois quarts de la puissance. D'accord ? On est un peu pressé. Habituellement, j'aime bien monter les blancs à vitesse moyenne. Pour faire en sorte que les blancs soient bien mousseux, on gagne encore plus de volume. Nous, on est toujours un peu pris par le temps ici. Et retour encore sur la crème chocolat marron. Alors, pendant que ça tourne, regardez, hop, je prends mon chocolat. Je vais le verser, pour faire un mélange plus homogène, je vais le verser dans un cul-de-poule. Hop. Maintenant, je vais y ajouter trois éléments. De la crème de marron, de la purée de marron, sans sucre, et un petit soupçon de rhum. D'accord ? Alors. C'est parti pour la crème de marron. Il y a une chronologie dans l'ajout des ingrédients, Christophe ? On va commencer comme ça. Chocolat fondu, crème de marron et purée de marron. D'accord. Le liquide en dernier. Oui. La purée de marron, donc, qui n'est pas du tout sucrée. Donc on met tout ce qu'il y a. Hop. Un soupçon. Je parfume. On ne met pas la totalité. C'est vraiment un petit soupçon de rhum. Voilà. Merci. Je vais lier le tout à l'aide de mon fouet. Alors, le sel, c'est technique, Christophe, dans les blancs, ou c'est aussi la petite touche d'acidité qu'amène le sel ? L'exhausteur de goût. Alors, l'exhausteur de goût, certes, mais surtout, je dessucre ma meringue avec une petite pointe de sel. Et le sel fait en sorte de bien foisonner encore mieux mes blancs. Alors, on aurait pu ajouter une petite goutte de citron aussi. Moi, personnellement, je trouve que c'est vachement bien comme ça. Donc, maintenant que je suis à la troisième étape, c'est ma mousse au chocolat marron, qui se compose de trois étapes particulières, de trois éléments. Une sorte de ganache avec mon chocolat fondu, crème de marron, purée de marron et un tout petit peu de rhum. D'accord ? Voilà, tout ça, c'est ici. Je n'y touche plus. Paf ! Mes blancs montés sucrés, qui, accessoirement, on peut s'appeler une meringue. Et maintenant, je vais chercher ma crème montée. Tu crois que je vous ralentir un peu ? Un tout petit chouïa. Donc, Christophe a déjà monté sa crème. D'accord ? Hop là ! La crème montée. Et ça, c'est l'astuce du chef. Mes blancs, regardez, ils sont pas mal. Je les arrête juste quelques secondes. Ils se relâchent. Je les laisse se relâcher juste pendant 30 secondes et je les remets plein pot. Hop là ! Oh, pardon ! Ah ouais, ça se couille ici. Quand vous travaillez, vous ne faites pas, je vous veux, plein pot. Regardez, j'ai des blancs, ce qu'on appelle en baie d'oiseau, très mousseux. D'accord. Très fines bulles. Voilà. Ça, c'est important d'avoir cette texture au début et à la fin. Ici, en face de moi, j'ai un peu de crème montée. Je vais y mettre un tiers dès le début. Donc, vous n'ayez pas peur d'avoir un produit vraiment lisse, homogène. On peut le voir ici. Du blanc, il faut y aller. Allez, zou ! Donc, une petite partie de crème. Ensuite, les blancs, c'est ça ? Voilà. Et maintenant, les blancs. On voit l'aélectricité. Allez, une première partie. Et l'idée, regardez, vous mélangez. Il faut que les blancs soient bien homogènes. Et on ne va pas tasser la masse. Vas-y, Fredo. Et on monte du coup la mousse au fouet. Comme on voit souvent la spatule. On va oublier ce qu'on vous a montré dans les livres. Ou sur d'autres chaînes à la télé. Voilà, on a quelque chose d'homogène, de souple. Hop. Et en fait, j'alterne avec la meraille. Hop. Et la crème montée. En plusieurs fois. D'un geste sûr. Comme ça, le mélange chocolat était tiède. Aucun risque de faire retomber les blancs d'œufs. Alors qu'on pourrait faire retomber la crème. Et la crème à la fin. Tac, tac. Là, je suis avec Monsieur Chocolat. Mais là, on sent que... Pas intérêt de me planter. On sent qu'il y a du métier. Et voilà, on fait un mélange de l'Ika. Impeccable, les amis. Tac. L'idée... L'idée, c'est qu'on a vraiment une mousse très souple. Et comme disait si bien Frédéric Beaux, parce que c'est lui qui m'a appris tout ça, cette mousse, elle va, lorsqu'on va la poser justement dans notre contenant, elle va salvéoler encore plus. Elle va se solidifier. Elle va créer des micro-bulles, en fait, tout simplement. Donc on a besoin d'avoir une mousse, vous voyez, semi-souple. Deux chefs pâtissiers pour une crème semi-souple, c'est un luxe que n'auront pas les candidates. C'est toutes seules qu'elles devront dresser cette mousse dans un verre sans en mettre partout. Voilà. Mais ce n'est pas fini. On récupère le croustillant de bricot frigo. Et là encore... J'ai une petite surprise pour vous. Je vais récupérer... mon crémeux marron. Avec la douille. Chemin de fer. Bravo. Voilà. Et là, tout simplement, on va... lisser. Oui, on comprend pourquoi il ne faut surtout pas de morceaux et que... Elle comprend mieux. Parfaitement lisse. Pouf ! C'est clair ? Non. Tac. Je vais mettre un petit coup de... Voilà. Et voilà. On récupère... Je passe mon doigt délicatement autour. Alors pour nous, professionnels pâtissiers, on pourra vous dire que... On arrase ? On arrase. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ce... Oui. Hop ! Vous voyez, c'est plutôt rigolo, quoi. On a quelque chose de croustillant. En fait, on propose la mousse. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est de la sortir même si on la met au réfrigérateur. Je parle toujours en présence du maître. On la sort une bonne demi-heure à l'avance pour la manger vraiment chambrée. Une mousse au chocolat, ça se déjuise presque à température ambiante. Les candidates sont prévenues. Le dressage est un numéro d'équilibrisme. Exactement. Paf ! Là, attention, ça ne pardonne pas le à peu près. Alors pas de décoration particulière farfelue de sucre lasse ou quoi que ce soit. Je vais rester dans mon univers. Hop ! Avec un peu de marron. Ça fait des pépites, hein ? Voilà. Et là, je coupe quelques éclats de chocolat comme ça, un peu irréguliers. Et j'aime bien représenter, on n'a que du chocolat et du marron, voilà. Éclats de marron glacé et de chocolat. Rien de plus sur le dessert, car sur l'assiette, le chef ajoute une petite difficulté pour les candidates. Et voilà. Ça, c'est fait. On pose le verre dessus. Et voilà, les enfants, c'est tout bon, tout propre. Une mousse au chocolat marron, c'est juste pour vous, c'est cadeau. C'est top. Alors les difficultés, c'est vraiment la gestion du temps. Et toujours cette fameuse crème de marron. Le timing, ça va être le gros, gros souci de l'épreuve, parce que pas de grosses difficultés à priori, mais plein de petites choses à bien regarder et un dressage qui n'est pas si simple. OK, on retrouvera cette recette sur France 2.fr. Ben voilà, nous avec Frédéric, on va se retirer, on va vous laisser travailler. Et puis on revient dans 30 minutes pour manger de très bonnes mousses au chocolat marron. Ça marche. À tout de suite. Bravo, Ricoh, Ross. Juste aussi. Ça marche. As-tu aussi. Il faut faireくoler de notre retraite. Sous-titrage ST' 501. Il faut le rappeler de l'entreprise. Tout le r Tous, indoor-looking, une masculine Fire Voilà si traduiteнения, il faut toujours avoir le rester-guage de la pasta. C'est parti !